Boudon, Boquiez, Debas, Laurent Boquiez, Saint-Praise-Bois. Les premières mesures, elles sont très claires, les élus doivent faire des efforts. On en a assez du gaspillage de l'argent public, et bien on s'applique à nous-mêmes, ce qu'on va demander à nos administrations. Par exemple, j'ai refusé, on offre aux élus des téléphones portables, financés par la région. Ça n'a l'air de rien, mais ça va représenter 1 million d'euros d'économie sur la durée du mandat. Il y aura moins d'élus dans les commissions, ça permet de baisser le montant des indemnités. Et au total, les efforts que je vais demander aux élus dès la première session vont nous permettre d'économiser de 18 à 19 millions d'euros dès la première session de la région. C'est ça que je veux, des élus droits, intègres et qui montent l'exemple. On peut s'évoquer à Crubon de reprendre une partie de nos termes, d'essayer de se faire élire sur les thèmes du Front National. Ça a marché, ça a marché en région Auvergne-Rhône-Arts. C'est vraiment à ce point-là que vous trouvez, à un moment où ça se serait remboursé ? Oui, évidemment. C'était la seule façon qu'il se fassait élire, il l'a fait. Mais nous serons très vigilants, parce que maintenant, ce n'est plus le temps des promesses. On n'est plus le temps de la campagne, c'est le temps de l'action. Je veux quatre chantiers qui s'ouvrent tout de suite. Redonner la priorité dans nos marchés publics à nos entreprises pour créer l'emploi. Faire en sorte qu'on puisse améliorer les questions de sécurité, notamment dans les TER. Oeuvrer sur les questions d'apprentissage, tout de suite, pour l'améliorer. Et enfin, un programme zéro charge pour les entreprises qui embauchent. Parce que moi, je préfère qu'une entreprise ait pas de crainte à embaucher parce qu'elle n'a pas de charge, plutôt qu'on ait des gens qui ne trouvent pas d'emploi. Notre ligne motrice, ce sera le travail plutôt que l'assistanat. Mais la condition pour que tout ça, ça marche, c'est qu'on retrouve une confiance dans la parole politique. Aujourd'hui, les Français n'ont pas confiance dans leurs élus. Parce qu'ils voient que les élus font des grands discours, mais que leur comportement personnel n'a rien à voir avec leurs grands discours. Il a cru qu'on ne pas démissionner de ses mandats. Le maire Dupuis, ses mandats de députés, moi je l'aurais fait. Si j'avais été à sa place, ils ne donnent pas une très bonne image au démarrage de cette assemblée. Vous la trouvez comment, votre nouvelle maison ? Trop grande. Beaucoup trop grande. Et beaucoup trop mal organisée. Vous voyez, par exemple ici, il y a des dizaines de millions d'euros qui ont été gaspillés. Je pense qu'ils auraient pu être mis ailleurs. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux occuper l'espace, faire en sorte que ce soit un peu rationalisé, et que cet argent qui, pour moi, a été gaspillé dans ce que j'appelle un palais, il soit remis sur des choses qui sont utiles. A quelques kilomètres d'ici, vous avez l'ancien site de la région. Lui, il est à l'abandon. Ils n'en ont rien fait. Et bien, parmi les premières mesures qu'on fera, c'est réhabiliter ce site pour en faire un campus des métiers du numérique pour que nos étudiants trouvent un job. Ça, c'est cette région que je veux. A nous de montrer l'exemple et de changer la politique par le terrain. Applaudissements